et salut à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire la deuxième vidéo à propos des maisons que j'ai faites sur le DLC donc comme il y en a pas on va en faire trois mois et et on va voir tout ça donc bien sûr c'est des styles de vidéos qui sont là pour vous donner des idées pas forcément pour vos DLC pardon seulement bien sûr c'est aussi pour vos villes de tous les jours ça peut peut-être être utile si vous faites une déco sur tel ou tel thème et que vous avez envie d'inspiration etc voilà alors excusez moi je recadre vite fait voilà parce qu'il y a un petit peu de l'écran qui était coupé donc la dernière fois on avait fait Krakos, Cléa et Beube et maintenant qui est ce qu'on peut faire alors on va faire ces trois là donc Marina, Coco et Norma on va commencer par Norma et on terminera par Marina Marina c'est une vidéo aussi que j'aime énormément bon vous voyez mon petit bras c'est pas grave je rappelle que je peux pas stream je peux pas capturer ma switch light malheureusement donc voilà on utilise les moyens rudimentaires j'espère quand même que la qualité est raisonnable je sais juste que l'audio est pas terrible faudrait peut-être que je m'achète un micro mais c'est qu'en fait je peux pas hurler non plus vous voyez comme ça je suis obligée de parler doucement parce qu'il y a des gens autour et puis même j'ai pas une tonalité enfin ça dépend des fois mais je parle pas non plus très fort dans la vraie vie vous voyez donc c'est pour ça mais voilà alors la maison de Norma donc le jardin vous voyez que j'ai pas su trop trop quoi faire parce que c'est encore un espace un peu bon voilà mais j'adore les baobabs derrière c'est super joli et bah j'ai décidé de lui faire un petit jardin extérieur rose et tout puisque Norma est rose elle est d'ailleurs adorable je sais pas c'est quoi sa maison dans le jeu j'aimerais bien l'avoir comme habitante puisqu'elle est vraiment elle est vraiment choupie si elle a une bonne maison peut-être qu'elle pourrait aller dans mon nouveau thème de ville je sais pas alors donc vous voyez que tout de suite quand on rentre ici on est plus dans le thème rose mais vous inquiétez pas on va y retourner rapidement donc ma petite Norma elle vit dans un elle voulait pardon un thème je sais plus c'est quoi le nom est-ce qu'il y a le nom la maison des feuilles donc bon la maison des feuilles c'était plutôt des fleurs pour être honnête elle voulait que des meubles fleurs voilà donc ce que j'ai décidé de lui faire voilà c'est une petite maison à étage on commence bien sûr avec notre cuisine ouverte très très ouverte comme vous pouvez le voir avec tout 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 équipé hein voilà une petite petite pachette gourmande voilà cookies gâteau tout ce que vous voulez bon bref elle est super bien équipée de l'autre côté on a l'endroit pour manger puisque malheureusement j'avais pas assez de place pour faire vraiment un gros séjour à manger donc j'ai décidé de mettre des petits barres des comptoirs pardon pour pour compenser un petit peu voilà parce que c'était la seule place qui me restait malheureusement et ça donne bien sûr sur le salon j'avais envie alors je pense qu'elle a allumé l'aspirateur et alors ça mais ça me saoule parce que c'est la première chose qu'elle fait en fait ça m'énerve et du coup on entend vous pendant tout le temps j'aurais peut-être pas dû mettre cet aspirateur c'est pour ça qu'en fait j'ai arrêté de mettre l'aspirateur parce que les habitants s'amusent à l'allumer ou alors faut le mettre hors de portée parce que le bruit est juste horrible voilà j'ai quand même voulu rappeler un petit peu de rose de norma avec cette gelée et le pouf juste ici je suis restée sur un un séjour très soft voilà elle voulait ça une boîte une boîte à livres juste ici hop donc c'est pour ça que je l'ai mis j'ai quand même mis un petit une petite cheminée petite bibliothèque et tout parce que je trouvais que ça allait bien avec le thème etc donc voilà je suis restée quand même sur quelque chose d'assez simple mais efficace pour que derrière je puisse lui faire une sorte de balcon donc oui c'est un balcon un balcon où elle peut jardiner voilà puisque comme je le rappelle son thème c'était surtout fleurs et feuilles donc voilà on est resté vraiment sur quelque chose non 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 rentre pas rentre pas sors s'il te plaît donc voilà je suis restée sur quelque chose d'assez alors allez rentrez sur quelque chose d'assez simple mais efficace donc voilà son petit coup à jardinage si elle a envie de faire un peu de jardinage par exemple elle voulait 7 fleurs dans sa maison vous comprenez que j'ai pas trop apprécié ça donc voilà c'est pour ça que je lui ai fait un balcon en fait parce que bon mettre ça en plein milieu de ton salon je suis pas sûr vous voyez donc quand j'ai vu l'objet j'ai fait ah j'ai un peu regretté je sens qu'elle l'a encore allumé je sais pas pourquoi mais bon je vais rien dire puisque je n'ai pas le son du jeu tant mieux pour elle mais sinon je l'aurais engueulé alors maintenant la chambre j'ai repris bien sûr l'idée du rose puisque Norma est rose j'ai envie de vous dire donc c'est le moment de faire du rose à fond donc elle a sa petite chambre toute rose avec son coin de bureau voilà petite meuf moderne alors pour moi elle était plutôt dans le dessin donc c'est pour ça que j'ai mis un petit motif de dessin juste ici mais aussi elle aime bien se pomponner donc elle a sa petite coiffeuse voilà elle a ses petits vêtements bien rangés sa petite pendrée etc bref elle est toute choupinette sa petite chambre j'aime beaucoup je suis restée simple je suis restée sobre mais j'aime je crois que c'est une de mes chambres préférées que j'ai pu faire alors c'est vrai que malheureusement la bibliothèque j'aurais préféré que ce soit des livres roses dedans pour que ça ait un peu de nuit puisque là ça fait un peu fouillis mais bon il n'y a pas possibilité de changer les livres de la bibliothèque donc malheureusement c'est non mais vous voyez la commode par contre il y a des petits livres roses et ça j'apprécie je vais juste changer la musique parce qu'elle est un peu d'orque ok et finalement on a sa salle de bain ici qui est alors ouais j'ai essayé de faire comme je pouvais pour la salle de bain honnêtement parce que c'était un espace pas terrible finalement donc là elle a ses toilettes bon désolé on ne peut pas trop voir mes petites toilettes qui sont séparées par le lavabo plutôt qu'un rideau comme d'habitude je le fais et voilà bon je suis restée aussi sur le tableau vous pouvez voir la machine elle avait même le pèse personne et bah alors Norma on ne te dérange pas tu pourrais prévenir quand même quand tu vas sur le trône bah moi je sors donc voilà j'ai essayé de faire comme vous pouvez parce que j'avais pas envie de mettre une vasque puisque je me suis rappelé que la cabine de douche était rose donc c'était parfait pour la maison de Norma donc voilà pour sa maison maintenant on va aller voir celle de Coco et Coco elle voulait un thème vintage je m'en rappelle et donc vous voyez pour moi quand j'ai entendu vintage peut-être que c'est que je ne suis pas assez cultivée sur ce point là pour moi vintage c'était les années 50 vous voyez quand on dit j'ai envie de quelque chose de vintage c'est pour moi des vieux objets des années 50 par exemple les boîtes à céréales qui est Logs un peu rouillée etc vous voyez pour moi ça c'est un objet vintage ou alors un tourne-disque, une lampe, tout ce que vous voulez enfin pour moi c'est du vintage sauf qu'en fait littéralement je voulais que des objets un petit peu allure préhistorique des trucs assez rudimentaires donc du coup je me... est-ce que vintage ça aurait pas été préhistoire ou des trucs dans le genre je sais pas donc moi j'ai fait retour aux sources je suis partie sur des trucs pour moi c'était la préhistoire donc thème vintage attendez j'ai regardé les habitants qui sont aujourd'hui elle a une tête de con je suis désolée mais c'est tellement drôle c'était un de mes habitants préférés dans Animal Crossing qu'est-ce que je raconte ? dans Animal Crossing Wild World voilà juste parce qu'il m'aimait bien et moi je m'aimais bien quand les gens m'aimaient bien ce bon à l'ancien les habitants nous insultaient quand même donc j'ai envie de vous dire que c'est assez trash mais voilà donc let's go Coco alors elle a une ville à plein pied parce que bon si je voulais rester dans un état préhistorique je me suis dit on va quand même pas mettre un étage alors le dehors est trop bien je me rappelle d'avoir montré à mon copain et il a adoré le dehors donc voilà comme je vous ai dit je suis restée dans un aspect un peu fourré et tout alors c'est dommage j'ai pas pris l'endroit des Baobabs ça aurait été peut-être mieux ça aurait été sympa avec les Baobabs derrière bon c'est pas grave du coup comme vous pouvez le voir là on a une fourrée un peu dense avec tout avec une grotte des chamblés on peut pas trop y aller on peut pas trop y accéder mais voilà j'ai voulu rester comme sur un truc comme je vous ai dit un peu préhistorique mais 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 elle a quand même son petit jardin ma petite Coco elle peut aller cultiver ses citrouilles et ses carottes et tranquillou voilà et ah c'était pas allumé ça et donc voilà elle a son petit jardin etc c'est super joli elle est trop mignonne quand t'as fait vas-y tape la carotte tape la carotte ou la citrouille si tu veux tape ce que tu veux vas-y oui c'est trop mignon et j'ai mis aussi un Belvédère voilà je crois que ça s'appelle comme ça et j'aime trop ce Belvédère il est incroyable et voilà maintenant la maison de Coco comme vous pouvez le voir elle est un peu simple j'avoue j'ai fait une petite folie pour la couleur de la pâte j'avais envie d'un petit bleu un petit bleu fond clair comme ça un bleu clane à canard détrempé j'ai bien aimé voilà maintenant l'intérieur de la maison de Coco donc dès qu'on arrive on a vraiment une petite petite cuisine comme je vous ai dit si c'est un thème préhistoire un peu rudimentaire etc j'ai pas voulu le mettre trop mais quand même comme on est encore dans dans le monde actuel j'ai quand même mis des éléments du monde actuel comme par exemple cet évier et le mini réfrigérateur là-bas parce que bon quand même faut pas plaisanter de minute faut quand même qu'elle mange donc voilà et là on a de quoi manger donc là aussi j'ai mis des trucs à peu près enfin comment dire qui paraissent un peu rudimentaires comme ça bon les pâtes un peu moins mais c'est pour la couleur que j'ai pris et le poisson je trouvais que c'était un bon truc alors par contre qu'est-ce que tu vas faire là avec ta pelle explique-moi oh mais c'est trop chou excusez-moi mais c'est trop mignon comment elle creuse trop mignon donc voilà et le salon est ouvert sur non la cuisine est ouverte sur le salon pardon et j'aime trop le je crois que c'est elle qui m'a débloqué l'élément vignes ou alors c'est énorme non bah non ça doit être coco et c'est trop beau j'adore les vignes suspendues comme ça j'adore oh non coco stopper merci donc là j'ai essayé de pas mettre trop d'éléments actuels j'ai pas mis de télé ni rien voilà on est sur un salon assez simple assez sobre j'ai j'ai mis tous les les petits objets qu'elle voulait que je mette comme par exemple le jeu en bois là-bas et les petites bûches ici je trouvais ça sympa j'ai même mis une petite statue je crois qu'elle le voulait et les les pots aussi et j'aime trop ces motifs de peau je sais pas ce que vous en pensez mais je les trouve beaucoup trop bien et quand on va juste ici on arrive dans sa chambre donc la chambre j'ai quand même mis un lit un peu plus sympa quand même et une petite musique vous voyez ça pour moi cet objet c'est vintage celui qui est en face de moi mais par exemple un flambeau c'est pas trop vintage je suis pas sûre que dans les styles de maison des années 70 un peu vous voyez je sais pas si vous voyez les maisons un peu verdoyantes etc des années 70 je sais pas si il y avait des flambeaux par exemple mais ça pourrait être considéré pour du vintage pour moi je sais pas trop où elle est la machine à écrire c'est du vintage aussi voilà c'est pour ça que je les ai mises parce que ça me rappelait un peu le vintage et ça donne bien sûr aussi sur sa petite salle de bain attendez hop là donc elle a une petite vasque tranquillou et là elle a sa douche et j'ai mis une douche contre le mur puisque je trouvais que c'était plus sympathique que de mettre par exemple une cabine ou une vasque je trouverais ça un peu plus dans le thème on va dire ça comme ça et vous voyez j'ai même mis un téléphone en haut et un petit spray voilà pour le fun bon les toilettes on m'en parle pas je suis désolée mais elles sont elles sont pas trop utiles enfin je je comprends pas comment on peut faire ses besoins de vent sauf quand t'es un mec et encore pour la grosse commission c'est compliqué mais je alors je vais pas m'amuser à regarder j'ai pas envie de savoir comment ça se fait mais c'est vrai que enfin s'il faut se mettre en suspension j'ai envie de vous dire que ça doit faire mal je le mets au bout d'un moment donc voilà pour la petite maison de coco qui est voilà j'aime beaucoup malgré tout le décor etc parce que c'est joli on va pas se le cacher je vais pas vous mentir que moi je trouve ça magnifique c'est une de mes maisons préférées au niveau au niveau de ce que j'ai fait hop je vais rentrer et donc voilà par exemple je préfère celle-ci à la maison de Norma et pourtant celle de Norma est adorable c'est que je préfère hop et finalement on va aller voir Marina voilà Marina qui est un petit poupe j'aime pas trop les poupes pour être honnête dans les Macrossing Marvin en fait m'avait un petit peu traumatisée par rapport à il avait un thème de maison sur Happy Home Designer qui était comment dire je crois que c'était thème carnaval mais de je sais plus quel contrée bref un truc avec des masques de démons il me semble ou je ne sais pas trop quoi et j'avais vu certaines photos qui m'avaient un peu traumatisée du coup j'avais détesté Marvin pour ça pour vous dire que quand j'avais Happy Home Paradise designer pardon j'étais quand même un peu plus jeune donc j'ai envie de vous dire c'est normal que ça m'ait un petit peu chamboulé voilà donc je me rappelle de ce thème voilà en disant que c'était pas cool donc quand j'ai fait sa maison j'étais dégoûtée parce que je devais quand même la terminer et je voulais faire mes maisons à 100% correctement donc bon là vous imaginez mon état la pauvre petite Clara toute détériorée voilà bref alors la maison de Marina moi j'ai voulu quelque chose de chill etc puisqu'elle est quand même adorable et pour moi je pensais qu'elle aimait bien la plage donc j'en ai profité pour faire parce que son thème c'est un thème haut voilà palais sous-marin de Marina donc pour moi plage c'était le meilleur truc à faire donc j'ai pas pris le terrain le plus simple je vais pas vous mentir que celui-là j'ai galéré je crois que j'ai fait trois tentatives de jardins différentes parce que j'étais jamais satisfaite parce que vraiment c'est horrible comme forme de truc donc du coup j'ai décidé de lui faire un petit un petit balcon comme ça tout ce que vous voulez une terrasse voilà une terrasse pour manger des trucs dehors quand même avec les amis si elles viennent et derrière il y a quand même de quoi bronzer il y a même la petite bouée flamingo qui va très bien avec la couleur de Marina mais elle a quand même son petit coin un peu jardin et tout c'est quand même plus joli que rien en fait parce que sinon j'allais mettre rien mais je voulais décorer un petit peu ce côté et comme vous pouvez voir derrière on a une petite fontaine coquillage et enfin j'ai meublé pour être honnête parce que bon c'était assez compliqué pardon parce qu'ils avaient à meublé pour être honnête c'était vraiment c'était vraiment chiant donc le palais aquatique de Marina donc là dites vous que les bibliothèques je les ai mises parce que j'avais de la place pour mettre quelque chose et j'avais pas d'autre idée mais que ça allait bien avec le bureau que vous voyez juste ici donc elle a son petit bureau alors oui on n'est pas du tout sur un thème rose cette fois-ci on est vraiment sur du bleu parce qu'elle voulait un palais sous-marin pour moi un palais sous-marin je suis désolée c'est bleu donc j'ai pas du tout respecté la couleur du personnage de Marina on a fait ça m'a fait peur j'ai fait du bleu voilà je me suis pas embêtée donc le bureau il ouvre un petit peu sur la cuisine comme vous pouvez voir mais on va aller voir ça tout de suite après et voilà j'ai fait un petit endroit de chill et j'aime bien ce bureau c'est la première fois que je l'utilise le comptoir rétro pour ce genre de choses et j'aime beaucoup et là alors c'est ma pièce enfin mon endroit favori favori pardon c'est le salon le salon salle à manger qui est juste incroyable comme vous pouvez le voir j'ai vraiment mis une très très grosse banquette pour le plaisir et en fait le problème c'est que j'arrive pas à allumer la télé et ça par contre ça m'énerve parce que j'aimerais bien quand même enfin j'aimerais qu'il y ait un peu plus de son dans sa maison mais j'arrive jamais alors quand il s'agit de faire les autres trucs bizarrement j'y arrive mais quand il s'agit de ah voilà merci donc voilà et donc voilà donc j'avais pas trop place encore pour faire un endroit pour manger ou pour traîner donc globalement cette musique est horrible parce qu'elle est trop voilà parce qu'elle est trop comment dire agressante pour les oreilles et j'imagine que ça doit donner un bruit un peu chiant en vidéo c'est pour ça donc je disais j'avais pas trop un endroit pour traîner donc j'ai fait ça juste derrière et je trouve ça super joli avec l'étagère avec les bocaux en shiso stega j'aime trop shiso stega oui ça doit être ça et c'est trop bien et alors les banquettes j'ai tellement bien fait de les mettre je trouve ça magnifique en fait et je pense que je devrais utiliser cet item beaucoup plus souvent parce que c'est super classe et il y a plein de couleurs différentes on peut vraiment en avoir pour tous les goûts et bien sûr la cuisine est vraiment ouverte sur les deux côtés elle est pas du tout fermée elle est très aérée je suis restée encore sur du bleu bien sûr puisque c'est comme ça que j'avais commencé la maison donc je les continue comme ça mais j'ai quand même mis j'ai remis une table à manger juste là-bas puisque je trouvais que c'était pas assez de l'autre côté comme vous pouvez voir j'ai pas mis non plus trop de trucs à manger de l'autre côté donc pour moi la table à manger elle est juste ici et donc voilà pour l'intérieur de la maison maintenant elle a un étage donc on va aller voir ça tout de suite hop là et donc c'est forcément la salle de bain et la chambre la chambre de Marina hop là donc on arrive on a directement le petit visu sur la chambre de Marina voilà donc elle voulait impérativement je crois cette table donc j'ai dû la caler quelque part mais si elle m'avait pas dit de la mettre quelque part je l'aurais jamais mise pour être honnête d'ailleurs les chaises aussi elle les voulait mais bon donc j'ai dû faire des concessions et mettre ça malheureusement mais voilà j'ai quand même tenu à mettre le lit qui est quand même adorable on va pas se le cacher je lui ai mis aussi une petite coiffeuse bon malheureusement les couleurs c'est pas ça mais ça va ça se fond quand même bien avec comme vous pouvez vous pouvez le voir pardon j'ai mis des des poteaux sud on va appeler ça des poteaux des poteaux et malheureusement grosse bête noire je trouve que les poteaux ils ont que trois couleurs et c'est trop dommage qu'ils aient pas d'autres couleurs parce que du coup ça se fond moins bien avec le reste de la maison je suis un petit peu dégoûtée donc bon voilà donc elle pour moi c'est un peu une petite une petite poulpe qu'est-ce qu'elle fait ? ah elle joue dans l'eau d'accord ok c'est un peu une petite poulpe qui aime vous savez les loisirs créatifs donc j'ai mis un petit bouquin de scrapbooking juste ici la petite sculpture là Bonhomme de neige j'aime imaginer que c'est elle qui l'a fait vous voyez elle a même les peaux de peinture et des brosses à dents si elle veut donner des petits effets sur ses sur ses sur ses oeuvres voilà et donc voilà j'ai mis aussi un petit rideau comme ça derrière les étagères je trouvais ça sympa je trouvais ça original donc voilà et voilà et là nous avons donc finalement la salle de bain donc bien sûr le fameux rideau pour les toilettes voilà puisque bon c'est toujours ça et on va dire que la lampe cube cache un petit peu bon tu peux quand même te mater quand t'es en train de faire la grosse commission mais voilà t'as le miroir qui te dit coucou voilà et pour la douche vous voyez j'ai mis en plus une colonne de douche et une une baignoire je devrais faire plus souvent aussi parce que par exemple moi j'ai une baignoire et une colonne de douche chez moi donc c'est pas si mal bon j'ai surtout une colonne de douche parce que il y a le j'ai pas vous voyez le gros le gros comment ça s'appelle je me suis le gros jet on va dire ça comme ça moi j'ai le petit avec le fil là qu'on peut bouger comme on veut sinon ouais il y a robinet tout voilà mais c'est vrai que je trouve ça plus pratique pour être honnête pour accrocher du moins contre le mur comme ça ça fait comme une douche t'as pas besoin de sortre tes mains pour prendre ta douche c'est ça qui est sympa et j'ai mis aussi les petites tables comme ça puisque c'était quand même super joli et puis c'est ce qu'elle voulait dans son thème donc voilà et voilà bon la chambre malheureusement elle est un peu moins jolie mais j'ai quand même essayé de faire ce que je pouvais mais c'est parce qu'elle voulait des éléments que je n'avais pas mis dans le salon et que je ne pouvais que mettre dans la chambre au final et que ce n'était pas terrible mais voilà j'ai quand même réussi à bien à bien me rattraper voilà et donc voilà un peu ce que ça donne pour la maison de Marina et donc c'était la dernière maison qu'on avait à visiter aujourd'hui alors n'hésitez pas à me dire laquelle vous avez préféré si vous voulez que je continue cette série de vidéos puisque je vais continuer à faire d'autres maisons je pense puisque j'adore j'adore faire des maisons sur Happy Home Paradise puisque voilà ça me fait plaisir et donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao ciao